... Dans le cadre du programme européen Erasmus+, la section danse de l'IPES Tournée a eu le privilège d'accueillir une pointure du 6e art. Le portugais Pedro Prasérez a pris ses quartiers le temps d'une semaine dans la cité des 5 clochers. Arrivé du Portugal et en partance vers New York, il a ainsi pu distiller son art. Venir partager ma démarche artistique avec les élèves, de faire rentrer un petit peu dans mon univers et aussi de rencontrer leur univers à eux, ça c'était très riche pour moi. Ça change la manière de danser, de comment préparer son corps avant la danse aussi et c'était une expérience par rapport à nous-mêmes avec lui. C'était très intéressant car on a appris à sentir ce qu'on faisait, donc apprendre nos mouvements, comment ça démarre, comment ça finit et l'action entre deux. C'était un très beau partage parce qu'en fait c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est moins académique, c'est plus dans la conscience globale du mouvement, de l'improvisation, etc. Ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire dans notre formation. Souvent quand on danse, on ne fléchit pas trop, on le fait par mécanisme et là directement on sent ce que notre corps fait, ce qu'il produit et tout ça. Il y a toujours une étrangeté au départ, donc il y a toujours, enfin, mais c'est quoi ? C'est quoi qu'ils disent ? Mais après une fois qu'on trouve l'espace et l'ouverture, ça passe et il y a vraiment une formation qui a rebondi d'énergie que c'est très très beau d'observer. Je vais faire une audition à Rotterdam pour l'école Codarts et ça apporte beaucoup par rapport à l'échange avec des professeurs qu'on n'a jamais vus, leur manière de danser à leur école, avec leur technique à eux, c'est enrichissant. Un plus pédagogique et humain parce que tout de suite, je crois que les étudiants sont très vite rentrés dans ce que Pedro voulait faire, ils ont bien compris l'esprit. Ce n'était pas de la compétition, ce n'était pas du regard, c'était vraiment de la connexion humaine et je pense qu'ils vont tous en sortir plus matures qu'avant. Les projets Erasmus sont clairs, c'est à la fois des objectifs professionnels, de formation j'ai envie de dire, des objectifs personnels et un objectif culturel. Partager culturellement et le côté humain aussi que j'ai trouvé, c'est très très beau, comment on rencontre et comment on construit un petit peu plus d'humanité à partir de ça. Je crois que ça aide beaucoup, c'est un service très beau pour ça. Ça peut être un véritable acte de naissance pour l'élève et au niveau culturel, vous imaginez bien les découvrir une culture lorsqu'ils partent comme ici à Rome, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada